A la nuit tombée, Maëline regagna sa chambre. Le feu s'était éteint dans la cheminée. D'un petit geste des doigts, elle le ralluma. Une chaleureuse flambée ronfla bientôt dans l'arbre. Cette soirée avait été étrange. D'un côté, elle avait apprécié le climat chameureux qui régnait dans la cuisine. Elle avait aimé discuter avec les autres domestiques. Pour la première fois de sa vie, elle avait eu l'impression d'appartenir à un groupe. Elle ne s'était pas sentie jugée. Pour eux, elle était juste la jeune fille, certes un peu étrange, qui venait d'arriver au service du sorcier du château. La pâleur de sa peau, le noir de ses cheveux et la couleur éplatante de ses yeux avaient en effet attiré quelques commentaires. Mais en plus, elle avait simplement dû repousser les tentatives d'approche de quelques jeunes hommes séduits par sa beauté diaphanes, sans que cela ne soit désagréable. Au fur et à mesure que les heures passaient, elle avait décidé que rester ici quelques jours de plus ne pouvait lui être que bénéfique. Deux fois, elle était inquiète de ce que lui avait appris d'avance. Si jamais ses nouveaux amis découvraient ce qu'elle avait fait et qui elle était vraiment, comment réagirait-il ? Comment réagirait-elle si elle était condamnée pour ce qu'elle avait fait dans son village ? Aurait-elle la force de ne pas céder à la magie ? Elle se mit au lit avec ses sombres pensées, allongée dans l'obscurité, avec pour seul bruit, le feu crépitant dans la chevenée. Le sommeil tarda à venir, l'angoisse lui étreignait la poitrine. Elle avait l'impression qu'une main géante lui broyait les entrailles, prise d'une crise de panique. Elle suppoqua, elle dut se lever pour aller boire un peu d'eau, et soufflée par ce simple effort, elle se recoucha, haletante. Les larmes coulèrent, la délivrant enfin de son tourment, en portant sa peine en deux petites rigoles argentées sur ses joues pâles. Elle finit par s'endormir, mais son sommeil fut agité. Au plus fort de la nuit, elle réva de Krog. Elle était avec lui, dans la forêt, et lui expliquait pourquoi elle n'était pas encore revenue le chercher. Le gros loup noir l'a fixé avec reproche. Soudain, derrière lui, l'eau reparut. Il se retourna brutalement, prêt à fuir celle qui l'avait abandonnée. Elle le supplia de ne pas partir. Il revint vers elle, longea son regard doré dans le sien, et elle entendit dans son esprit, nous nous retrouverons bientôt sur le chemin de Medcon. C'est là que tu trouveras ta voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada